Bonjour, je suis Gilles Paubert, le chef de Cégime Healthdata et aujourd'hui je vous parle de comment les données réelles puissent contribuer à maximiser la valeur de votre produit sur la chaine de valeur. Voyons directement à la réponse. Prenons une réponse précise et assertive à la question des différents stakeholders de la chaine de valeur. Qu'est-ce que je veux dire par précise ? Par exemple, il y a une grande différence entre la diabète et la type 1 et la type 2. Mais il y a aussi une grande différence entre la type 2 et la type 1 avec ou sans comorbidités, avec ou sans risque-factor. Maintenant, nous pouvons aussi considérer la précision statistique et il y a une grande différence entre, par exemple, 49.9 et 61.1 et nous devons être sûrs que quand nous disons qu'il y a une différence entre ces deux figures, c'est statistiquement significatif. Qu'est-ce que je veux dire par «assertive » ? Pour être assertive, c'est qu'il y a de pouvoir générer suffisamment de confiance et d'acceptabilité nécessaires pour le processus de décision de décision. Maintenant, en regardant les différents stakeholders de la chaîne de valeur, ils ont tous besoin de parler la même langue et d'entendre parfaitement les mêmes figures. Il n'y a pas besoin de démontrer que l'évidence de la réalité de la réalité est plus et plus utilisée par tous les stakeholders pour donner la réponse correcte à cette question. Mais l'utilisation de l'évidence de la réalité de la réalité de la réalité peut être améliorée, surtout par les payeurs et les regulators. Au final, nous avons encore beaucoup de questions sur la qualité. que l'évidence de la qualité des résultats de la réalité est liée à différentes dimensions. L'un est plus important que l'autre. C'est la qualité des données des résultats de la réalité. Et c'est reconnaît par les autorités de la santé qui sont partout qu'il y a un pré-requisite de la qualité des données des résultats de la réalité. Quelle est la qualité des résultats de la réalité ? Les deux champs clés pour assurer la qualité des données réalisées sont la réellabilité et la réellivance. La réellivité et la réellivance facilitent précise et assertive answers. Sans la réellivité et la réellivance, il y a quatre dimensions clés. La première dimension est la population de la population et la suivante. Si on a suffisamment de patients avec une condition que nous voulons attraquer, c'est directement lié à l'âge du panel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le nombre de sites, le nombre de pays, le nombre de HCPs contribuant au processus de collecte de données. Est-ce qu'on a suffisamment d'années pour comprendre la histoire médicale ? Le meilleur est d'être entre cinq ou dix ans de data longitudinale. La deuxième dimension est le nombre d'informations et la completeness des records. Le nombre d'informations. Est-ce qu'on a suffisamment d'informations par le patient pour donner une précise et assertive answer ? Par exemple, les symptômes, les pathologies, les comorbidités, les résultats de test, les prescribes, etc. La completeness des informations. Est-ce qu'on a suffisamment d'un patient avec toute cette information ? C'est très important d'avoir en compte que ces éléments sont impactés par la capacité de, d'abord, involver et motiver les HCPs pour remplir l'informations que nous attendons, et d'aligner la pratique médicale et la collection de données. Un patient n'a jamais entré d'informations dans l'ICD-10. La troisième dimension, et probablement la plus importante, si nous voulons être assertifs, est la robuste des données. Qu'est-ce que la robuste des données ? La robuste des données doit être focussée sur la vraie valeur. La vraie valeur est, d'abord, la vraie valeur récente. C'est parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Et la COVID-19 est probablement la meilleure illustration. La vraie valeur est aussi des données représentatives. Peut-on extrapoler le résultat à la toute population ? La fourth dimension, c'est la capacité de transformer la vraie valeur dans la vraie valeur. Nous avons été assertifs. Maintenant, nous devons délivrer des answers compréhensibles. Et pour délivrer des answers compréhensibles, les données doivent être prêts pour l'advance analytique et l'intelligence artificielle. Ce qui signifie que les données doivent, d'abord, être codés et structurés, et, le plus important, dans un modèle commun commun, surtout quand nous travaillons dans un matériel multi-multi et multi-specialités. Qu'est-ce qui signifie que les données de la vraie valeur ? Qu'est-ce qui signifie que les données de la vraie valeur ? Les données de la vraie valeur真的, la kapelleятельité et la rassure du marché de la vraie valeur alignées avec les données de la vraie valeur. C'est pour cela que c'est important d'avoir une source unique et consistente de données de la vraie valeur. Pour illustrer ce alignement entre la vraie valeur de la vraie valeur si possible, vous pouvez utiliser deux cas utilisés. The first use case is how to enhance innovation with a unique source of real-world data. The real-world data will help R&D in this example to identify unmet needs. Real-world data will help market access to demonstrate the economic value of treatment to payer. The real-world data will help the medical to monitor unmet patient needs at HCP level. And the real-world data will help marketing to build clinical decision support system. Same language and one database to cover questions from different stakeholders. Data must be accessible, comprehensive and allowed for all these stakeholders. The second use case is how to accelerate the time to market for a new indication with a unique source of real-world data. In this example, the real-world data will help the R&D to eliminate the need for a new randomized clinical trial. The real-world data will help the market access to achieve level expansion. The real-world data will help medical to rapidly create a granular view on benefits risk. And the real-world data will help the marketing to shape the product positioning. Same language, one database to cover questions from different stakeholders. And again, real-world data must be accessible, comprehensive and allowed for all these stakeholders. As we have seen before, real-world data and real-world evidence have a real value on the whole pharma value chain and for all the stakeholders. But now, to become a gold standard in the future, we can see two key areas of improvement. The first one is how to unlock the usage of real-world evidence by the healthcare authorities, giving them the ability to assess the quality of real-world data. The second one is how to enhance the real-world data used by the HCP for the patient's benefits through decision-making tools. And this last one will have a direct impact on quality with the physician arrangement and completeness of EHRs. To conclude, let me tell you a few words about CGML's data. CGML's data is the provider of real-world evidence with our SYNN European Anonymous Patient Database. SYNN fits with all the stakeholders' needs, R&D, market access, medical and marketing. To be transparent and enable our customers to appreciate the quality, we deliver fresh and accessible data without protocols. Key SYNN's characteristics to keep in mind. SYNN is a clinical database with patient characteristics and clinical outcomes. SYNN is a database coded and structured, ready for advanced analytics and artificial intelligence, based on a common data model and mapped with OMOP and approved by healthcare authorities in the UK, France and also with the EMA. In conclusion, SYNN is just a common data language to deliver precise and assertive answers to all the life science stakeholders. Thank you very much for your attention. See you then.